Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers et chers collègues. Bien sûr, il se doutait qu'il ne parviendrait pas à rallier ce jour-là une majorité à sa cause. Il avait dû se dire que cela servirait plus tard, et armé de cette conviction, il avait écrit son discours. Ainsi Éric Vuillard raconte-t-il une séance à l'Assemblée nationale. Mon discours pourtant ne renonce à rien. Il s'adresse à vous, à chacune et chacun de vous qui exercez cette responsabilité singulière à votre liberté de conscience. Et il veut raisonner bien au-delà de cet hémicycle. Je suis là, si je le peux, pour ébranler les certitudes et les habitudes, pour rendre justice à celles et ceux qui m'ont envoyés ici, qui nous ont envoyés ici, pour changer de cap, dès que possible. Je suis là en fin de compte, parce que vous avez un peu trop pris la confiance, comme on dit chez moi. Applaudissements Le 16 mai dernier, Madame la Première Ministre, vous avez tweeté, je vous cite, « Merci à Emmanuel Macron de sa confiance et de l'honneur qu'il me fait en me nommant Première Ministre. Et vous vous êtes présenté devant la représentation nationale, quelques jours plus tard, avec votre gouvernement, de façon, permettez-moi, un peu cavalière, sans nous demander la nôtre, laissant à penser que cela irait naturellement de soi ». Pour faire respecter le Parlement, nous n'avions donc pas d'autre choix avec nos alliés de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, que de déposer cette motion. Vous en conviendrez, Madame la Première Ministre, nous ne pouvons pas commencer cette légistature sur un malentendu. Il faut que se manifeste ici votre semblant, ou votre faux semblant de légitimité, puisque vous ne l'avez pas fait, il nous revient donc d'engager votre responsabilité et la nôtre. C'est donc un acte de clarification. Applaudissements Pour notre part, nous n'avons pas été élus pour appliquer le programme d'Emmanuel Macron, nous l'avons même été pour combattre les choix libéraux qui abîment le pays. Or, la stratégie du compromis, telle que vous l'avez définie, si on écoute bien votre discours de politique générale, a pour unique matrice la feuille de route présidentielle. Je vous cite, nous nous inscrirons dans le cadre défini par le Président de la République et nous agirons selon les valeurs qu'il porte. Vous demandez des compromis et vous affichez un plan sans concession. Vous mettez par exemple sur la table une attaque frontale contre le droit à la retraite dont une majorité ne veut pas. Vous ne tirez pas les leçons de la séquence électorale. Vous n'écoutez pas le pays. Nous vivons dans un pays qui va mal, un pays en colère, un pays où grandissent des pulsions dangereuses. Il y a une forte odeur de brûlée. Dans son dernier album, Florent Marché dit combien il se sent étranger à la montée des idées d'extrême droite qu'il compare à un incendie qui a d'ailleurs à la faveur de ce quinquennat été multiplié par dix. Si on l'écoute bien, l'alternative est simple, l'éclaircie ou l'incendie. Il faut, Madame la Première Ministre, faire le choix de l'éclaircie et pour cela il faut changer de politique. Or, nous avons le sentiment que vous faites semblant, que vous bluffez, ce n'est pas nouveau mais cela ne trompe personne. Vous confortez avec les choix que vous faites, la domination des puissances d'argent et ainsi se nourrit le drame qui nous guette. Vous êtes en train de céder à une tentation dangereuse. Vous essayez d'une certaine façon un coup de poker qui consiste à faire de votre faiblesse un argument pour rejeter la responsabilité de vos échecs sur les autres. Vous inversez les rôles et en réalité vous voulez continuer à expliquer qu'il n'y a pas de droite et pas de gauche mais simplement la Macronie éclairée avec sa politique de droite. Votre vertige est le résultat de la contradiction que vous prétendez abolir entre la droite et la gauche, entre les forces possédantes et le monde du travail au profit des premières. Vous voulez continuer à expliquer qu'il n'existe que des décisions incontournables quand il s'agit de choix politiques. Je vous cite encore. Je crois fermement au dépassement entamé il y a cinq ans par le Président de la République. Par la force des choses, vous entendez le faire sous une forme différente, au coup par coup, au cas par cas. Ainsi, bien souvent, vous irez chercher à droite le consentement qui vous permettra de continuer votre chemin. Vous en avez d'ailleurs fait la promesse devant le Sénat, estimant que vous partagez avec sa majorité, je vous cite, bon nombre de priorités et même sans aucun doute de solutions. Et de temps en temps, vous nous présenterez une mesurette acceptable que vous nous demanderez de voter pour faire bonne mesure, bon poids, bonne conscience. Votre proposition, ce n'est pas le compromis, c'est la continuation dans la confusion, c'est la mystification, c'est l'enfumage. Vous serez jugés aux actes. Comme nous l'avons toujours fait, nous soutiendrons ce qui nous semble aller dans la bonne direction, mais nous n'allons pas vous aider à mettre en œuvre votre projet. Nous allons agir pour l'intérêt général, nous allons faire grandir des idées. Vous n'avez fait aucun geste, hormis la promesse de déconjugaliser l'allocation aux adultes handicapés, mesure inéluctable tant elle fait consensus dans la société. Et c'était presque un peu émouvant de voir la majorité applaudir toute honte bu cette annonce après l'avoir tant de fois repoussée. Applaudissements Mais sinon, il faut revoir vos ambitions, Madame la Première Ministre. Vous n'en avez pas les moyens. Il faut prendre les mesures nécessaires à vivre bien et arrêter vos grandes réformes régressives de remasterisation libérale, que ce soit pour le droit à la retraite, pour Pôle emploi, pour EDF ou encore pour l'allocation adulte handicapé. Vous devez tenir compte de votre affaiblissement. Vous avez une responsabilité qui est de redéfinir un autre centre de gravité à la politique de la nation, de renoncer à des projets qui ne passent pas. Saisissez la chance de revitaliser la place du Parlement et la démocratie. N'essayez pas de faire quand même ce pour quoi vous n'avez pas de majorité. L'extrême droite se présente comme, je cite, la seule opposition à Macron. Elle voudrait manifestement être votre premier partenaire et je vous le dis depuis le siège de Gabriel Péry où il m'est donné de siéger, pourvu que jamais ne soit servie à l'extrême droite ce qu'elle est venue chercher, les apparences de la respectabilité pour son funeste projet de société. Applaudissements Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, pour ses députés communistes et ses députés d'outre-mer, c'est une motion de gauche, c'est une motion qui appelle d'autres pistes, qui y portent une alternative. C'est une motion pour l'urgence de progrès sociaux, écologiques et démocratiques. C'est une motion qui vous appelle à des inflexions claires, non pas dans le but d'obtenir nos suffrages, mais de prendre en compte les points de vue qui n'ont pas à la volonté populaire que nous représentons ici. Vous continuez à contourner le salaire, à mettre en cause le principe de la cotisation sociale, à affaiblir la sécurité sociale, à proposer des augmentations de pouvoir d'achat qui sont en réalité autofinancés par ses bénéficiaires. Vous renoncez à des ressources nécessaires, à la justice fiscale, à des investissements indispensables, par exemple dans la rénovation thermique des logements ou dans le développement des chemins de fer, et vous annoncez le retour de l'austérité budgétaire. Votre politique fiscale se fera au profit des actionnaires et des plus fortunés, au détriment du plus grand nombre et des services publics. C'est l'audiovisuel public désigné par le Président comme la honte de la République qui est dans le viseur, l'éducation nationale qui a été maltraitée pendant cinq ans et la crise qui la frappe ressemble furieusement à celle de l'hôpital public. Les mesures que vous envisagez pour l'hôpital public ne sont qu'un côtaire sur une jambe de bois. Vous annoncez un nouveau durcissement contre la politique d'hospitalité. Ainsi, vous avez beau vanter les mérites de la République, les actes ne suivent pas pour lui permettre d'être au rendez-vous de sa promesse dans nos villes, nos villages, nos quartiers, sur le continent et outre-mer où l'on a le ferme sentiment d'être en seconde zone. Plutôt que l'effilochage des droits, plutôt que le recours à la chance, mettez au cœur de l'action publique la lutte résolue contre les inégalités, pour le respect de l'humain. Mettez au centre le climat, la sécheresse gagne. Vous ne le ferez pas sans vous attaquer aux puissances d'argent, à la loi de l'argent. Ayez enfin ce courage. Ayez ce courage plutôt que de vous placer du côté des patrons d'Uber, de McKinsey et Consort. Plutôt que pour la santé des actionnaires, agissez pour la jeunesse qui a tant été malmenée ces dernières années. Vous avez dit vouloir faire du travail, je vous cite, un levier d'émancipation. Vous qui, avec le Président, avez défendu et conforté le modèle économique et social de travail low cost d'Uber. Vous avez pourtant contribué à précariser dans le public comme dans le privé. Vous avez attaqué le code du travail. Vous avez abîmé le droit à l'assurance chômage. Le mal emploi et le mal travail sont en progression constante dans notre pays sous les injonctions à la compétitivité et à la réduction du prétendu coût du travail. Alors au lieu de vous payer de mots, arrêtez la casse, attaquez-vous à la précarité, occupez-vous des métiers souvent exercés majoritairement par des femmes qui sont si mal reconnues. Je reviens à Éric Vuillard. Il releva la tête, regarda l'hémicycle. À ce moment, son grand visage s'écarquilla et il sembla que l'expression « élu du peuple » voulait parfois dire quelque chose. À chaque fois que je monte à cette tribune, telle est ma seule intention. C'est donc au nom des espoirs de celles et ceux qui nous ont envoyés ici afin de les proclamer d'emblée en ces lieux. Et parce que vous-même semblez les ignorer, que les députés communistes et d'outre-mer de la gauche démocrate et républicaine voteront la censure. Merci.